et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour gangs of sherwood sur ps5 je remercie nacon de m'avoir envoyé le jeu en avance le jeu sortira le 27 sur ps5 series x en version ultimate et le 30 en version normale et pc aussi d'ailleurs j'ai oublié alors on va se faire une vidéo tranquille parce que je parle rarement de ma vie privée mais je sors de l'hôpital je suis sorti à trois jours en gros je sors d'une opération qui était pas prévu à la base puis qui ensuite a été prévu le 1er décembre et qui finalement est déjà fait en urgence donc c'est pas une grosse grosse opération mais je suis pas encore évidemment au top de ma forme donc c'est un jeu gangs of sherwood qui est jouable en coop à quatre enfin jusqu'à trois joueurs vous voyez en coop mais donc à quatre alors on va se mettre hors ligne parce que comme vous le voyez on est sur une version build puisque le jeu n'est pas sorti donc on va se mettre hors ligne moi j'ai joué que hors ligne c'est totalement jouable hors ligne et ça c'est quand même quelque chose de positif on est sur la version ps5 j'ai déjà joué au jeu donc vous avez quatre personnages qui ont chacun évidemment une classe différente des caractéristiques différentes donc j'ai joué un petit peu on avait joué un petit peu ce que j'ai joué avec quelqu'un on a joué un petit peu avec lui et après on a beaucoup joué avec avec marianne donc on va on va reprendre marianne parce que j'ai débloqué des choses avec elle et que c'est un personnage que j'ai trouvé plutôt plutôt pas mal et donc on va aller regarder on va pas faire une grosse grosse vidéo on va se faire ça tranquillement calmement comme on dit alors comment ça se déroule vous avez en bas alors j'ai pas tout vu donc je pourrais pas tout vous montrer parce que je pense que je suis le moins d'avoir d'avoir tout vu mais j'ai déjà vu quelques petits trucs là on est dans un dans un hub alors y'a pas de mode graphique etc le jeu est comme ça et vous pouvez rien changer ça tourne en 60 images secondes c'est plutôt fluide après c'est pas le plus beau jeu du monde mais globalement c'est très correct donc là vous avez les techniques les artefacts et les instants rebelles ça j'ai pas encore trop pu voir à quoi ça servait mais mais c'est des choses qui se débloquent petit à petit les artefacts vous pouvez en trouver aussi pendant les missions ça vous amène ça vous amène des caractéristiques en plus et les techniques que vous débloquez alors faut les débloquer avec un système de niveau et après avec de l'argent évidemment donc par exemple on va acheter celle là et vous voyez vous faites r1 r1 r2 et ensuite vous avez cette technique un mode d'entraînement là bas vous avez aussi ici un autre personnage lui il vous permet d'améliorer des caractéristiques que vous avez sur vos attaques légères vos attaques lourdes etc on va le faire et donc là ça fait quoi donc ici c'est des dagues magnétiques qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par une poussée de flux les dégâts sont calculés en fonction du nombre de dagues magnétiques cumulés on peut en mettre 8 par ennemis et on les déclenche après et ça à la place enduit ces dagues magnétiques d'un puissant poison infligeant des dégâts au fil du temps en fonction du nombre de dagues et là on peut en mettre quatre maximum mais elles ont du poison donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre celle là et on va pas perdre de temps après c'est très simple c'est l r1 attaque attaque légère r2 attaque lourde là c'est l1 pour parer pour faire des esquives et puis ensuite c'est des combinaisons de touches voilà je suis jamais à voir ce qu'il y avait par là d'accord des choses à respecter bon on va pas trop trop embêter avec ça pour l'instant donc alors ça c'est une nouvelle chose ok donc l'acte 1 je l'ai terminé j'ai joué avec un pote mais on a joué tous les deux en fait en se passant la manette on a joué tous les deux là on a joué environ deux heures donc l'acte 1 a terminé l'acte 2 je vais pas aller dans l'acte 2 je vais pas vous montrer les missions de l'acte 2 on va aller choisir la première mission et histoire de pas de pas vous spoiler si le jeu vous intéresse et on va y aller tout de suite on va faire la première mission ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble sans spoil je vais vous présenter les appareils je vais vous présenter les appareils tout ce qui est pour l'amnée je ne peux pas lire il dit que vous pouvez seulement prendre mon pote sur votre arse donc je vais vous présenter je vais vous dire le cherif comment vous êtes il y a seulement un cherif dans la ville et c'est le bâtiment de Nautilu euh oh est-ce que c'est le autre Voilà, bon, l'émission vous souhaite. Ils sont toujours présentés de cette manière-là, avec un spectacle de marionnettes. Et puis ensuite, ça part, avec un temps de chargement peut-être un petit peu long par rapport aux consoles sur lesquelles on est maintenant. Mais bon, ça va, c'est pas non plus... Et voilà. Et donc, on est lancé comme ça. Hop, on va y aller tranquillement. J'ai mis en normal, là, pour la vidéo. Vous voyez, c'est pas le plus beau jeu du monde, mais bon, globalement, c'est correct, ça va. Je pense que c'est pas un énorme budget derrière. Donc, très franchement, ça va. Donc là, on a les premiers ennemis. Hop, et après, on est noté, voilà, à chaque combat, on est noté, en fait, selon les dégâts qu'on a pris, la vitesse qu'on a mis à les tuer, etc. Enfin, il y a plein de... Les combos qu'on a réalisés, etc. Merde. Je pensais qu'on pourrait quand même monter à l'échelle. Non, on peut pas. On va descendre. On va descendre tranquillement. On met une touche de sprint. Ah oui, il y a quand même des effets, des choses sympas. On va essayer d'esquiver quand même, il faut faire attention. Là, vous voyez, j'ai pris des dégâts. L'instant rebel. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'ai débloqué, que j'avais pas au début, que vous n'aurez pas au début. Donc, c'est des choses, je vous disais, qui se débloquent petit à petit. Il y a des techniques et tout, que vous n'avez pas au début. On va essayer de pas trop traîner. Ok. C'est que j'avais parlé à ma mère. Ah bah, attends, 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 descends, descends. Ah par contre, une fois qu'on a commencé à monter, on va pas... Voilà, faut les éliminer rapidement, parce que les archers, c'est super chiant. Hop, bon là, je les enchaîne un peu, parce que forcément, j'ai appris pas mal de techniques depuis le début. Donc, c'est forcément un peu plus facile. Ah, lui, il a décidé. Alors ça, par contre, vous voyez, j'étais en train d'observer, les ennemis m'ont attaqué. Et je pouvais pas arrêter d'observer. Donc ça, parfois, c'est deux, trois petits trucs, parfois un petit peu... emmerdant. J'ai eu le cas aussi en jouant de mon côté. Pas trop souvent, mais je l'ai eu de temps en temps. Regarde, c'est deux, trois petites lourdeurs, comme ça. Mais globalement, ça va. Voilà, donc là, on a un petit point de contrôle. Et vous voyez qu'on a un niveau qui a augmenté, et donc j'ai une barre de vie en plus. Ah, des foutus... Les foutus archers. C'est au moins les plus relous. Est-ce que je peux faire ce que j'allais faire à la base ? Ah, non, toujours pas. Après, il y a certains niveaux où il vaut mieux être en co-op et que chacun ait un personnage différent, en fait, parce qu'il y a des endroits que vous pourrez explorer qu'avec certains personnages. Enfin, vous pourrez accéder qu'avec certains personnages. parce qu'il faut leurs caractéristiques pour ouvrir la porte, ou... Donc, donc, ouais, c'est quand même l'idéal de jouer en co-op. Bon, cette fois, je peux aller libérer les prisonniers que j'avais l'intention de libérer depuis le début, là. Voilà. On va continuer tranquillement. Je n'ai jamais été arrêter de lui directement pour voir. D'accord. Bon, ça permet de récupérer 50 pièces. Ok. La première fois, je n'ai pas trop le temps de le rattraper. J'avoue, je me suis attaqué au garde direct. Bon, après, des fois, il y a plusieurs chemins. Il y a des coffres aussi qui sont un petit peu cachés et tout ça. Vous voyez ça, par exemple ? Ah, bah, j'allais dire, je pense que je ne peux pas y accéder, mais si, en fait. ok, hop. On va se refiler dans le trou, là. Ah, j'ai oublié, je me suis tombé de bouton pour esquiver. et voilà. On va essayer de se dépêcher. hop, on va y répondre par surprise. on va y aller par là, on va y aller par là. Je ne me rappelais plus. Ah non, c'est ici, mais voilà. Ah non, c'est ici, mais voilà. on va bien s'amuser, mes petits bonhommes. hop, et hop, j'ai réussi à m'avoir quand même, je ne me souviens pas, un peu de temps. on va bien s'amuser. on va avec nous. Go ahead, chau. Plus des gens nécessaires de notre aide. Hop, hop, ahah, c'est plus qu'on peut faire. Loxley est perdu. Je ne me souviens pas être passé par là la première fois en fait. Alors ça trouve si, mais... Ah si. Hop, on peut aussi jeter comme ça, hop, un petit point de contrôle, et là encore une fois on récupère notre niveau. Et on y va les gars. On va le défoncer. Je m'occupe des autres avant, mais lui je l'ai déjà fumé la première fois. Très honnêtement. Ça a été assez rapide quand même pour le fumer cette fois. Et là je crois qu'on va être à mission terminée, il me semble que la mission est finie. Oui voilà, parce qu'après c'est la forêt. Mais on ira pas plus loin dans cette vidéo, je vous en montrerai pas plus. Après vous avez une note à la fin. Rang A, bon en même temps là j'y suis avec des caractéristiques, des statistiques beaucoup plus évoluées qu'au début du jeu. Donc c'était aussi plus facile. Donc écoutez, voilà comment reconstruire le jeu. Alors après c'est évidemment un truc à faire plus en coop avec ses bottes pour faire des sessions. Ça va être plus sympa. Voilà, mais vous voyez que c'est au moins pour une fois totalement jouable, hors ligne. C'est même pas genre juste en solo avec des bottes, c'est vraiment hors ligne. Pas besoin d'être connecté pour y jouer. Ça c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose et ça devrait être fait plus souvent comme ça et malheureusement c'est pas le cas. Donc écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Là on va gagner encore en faveur du peuple aussi. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.